D'abord, vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ? On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. L'idée, monsieur le député, que l'on se fait de la justice, vous me l'accorderez, transcende les clivages. J'ai vécu la commission d'enquête parlementaire d'Outreau. À ma gauche, il y avait, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, le député Marceau, monsieur Houillon, monsieur Valigny, sensibilité politique différente, 82 propositions. On peut tous travailler ensemble. Avez-vous toujours dit la même chose ? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. Si on vous proposait un poste de ministre de la justice, vous l'accepteriez ? Sûr ? Oui, sûr. Ma parole a été celle d'un homme libre. Ma parole sera celle du ministre de ce gouvernement. L'enquête préliminaire, ça a duré la présomption d'innocence, les violations du secret de l'enquête. J'ai besoin de vous dans mes nouvelles fonctions. J'ai besoin de vous, à la fois pour me guider et aussi pour la contradiction que vous m'apporterez. Sous-titrage Société Radio-Canada